Ce lundi 13 mai, je vais à Marseille. Mon fils me conduit à l'aéroport. Je suis invité à la Marrel par Pascal Giordana pour une résidence interstitielle. C'est-à-dire que j'y vais dans les creux de la programmation entre deux résidents. Moi qui reçois des auteurs à grands lieux depuis des années, je vais passer de l'autre côté. J'ai déjà utilisé ces images pour constituer un long journal filmé de presque trois heures, intitulé comme celui-ci, Marrel Marseille. Il servira de matrice pour réaliser un livre numérique édité par la Marrel. Mais je ne sais pas dans combien de temps il sera terminé. Alors, je reprends les plans, les uns à la suite des autres. Je raccourcis, je coupe, j'écris une nouvelle voix off pour voir quelle forme de récit s'offre à moi, pour voir si de nouveaux motifs, de nouvelles images apparaissent. Premier soir à Marseille, dans un petit appartement 5ème étage. Je retrouve Delphine Bretéché, qui par un heureux hasard est aussi en résidence ici. J'ai fait quelques courses au Vaudoprix, je dîne sur la terrasse, j'écoute et j'observe la ville. Ici, tout est nouveau. J'ai envie de tout filmer. Changer de lieu permet de changer d'image. J'ai envie d'image. Ce matin, Pascal m'a donné rendez-vous dans un café. Sous-titrage ST' 501 Je découvre enfin la villa des auteurs, qui pour moi est intimement associée au livre La Grande Villa de Laurence Villaine. J'y occuperai l'appartement du rez-de-chaussée en octobre prochain. Aujourd'hui, je rencontre toute l'équipe de la Varelle. Nous allons déjeuner aux grandes tables. Être en résidence, c'est se donner du temps. C'est accepter de se perdre, de partir à la dérive. J'explore la friche Belle de Baie, puis la ville, pas à pas, en marchant, plan par plan, en filmant. Au fil de mes balades, j'invente une ville qui n'existe que pour moi. Je marche sans autre but que celui de tracer des lignes d'air invisibles qu'il serait possible de reconstituer à partir du journal filmé. Pour cela, il suffirait de géolocaliser chaque plan pour dessiner mes dérives sur la carte de la ville. Je ne sais pas, on irait pour travailler. Il y a son vide ! Oui ! Exactement ! C'est énorme ! C'est énorme ! C'est énorme ! C'est énorme !